Hey yo, hey yo, hey yo, salut c'est Mikey, je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes bien sur mon live. On est parti pour un nouvel épisode des tutos de Mikey, comment faire une vérification KYC et plus particulièrement, comment centraliser la vérification KYC de tous ses wallets avec une seule application qui s'appelle Block Pass ID. Alors, je vous balance l'intro, on se retrouve après. alors pour ce fait on se trouve sur une seule application mais avant de commencer la vidéo j'aimerais vous faire quatre quatre demandes bien particulières la première c'est si vous n'êtes pas déjà abonné abonnez vous à la chaîne que ce soit sur twitch ou youtube ça fera plaisir pour le maintien de la chaîne ensuite la deuxième c'est liker la vidéo que ça soit tout de suite ou en fin de vidéo ça peut apprendre la fin de la vidéo je vous mets pas la pression pour savoir si le contenu vous a intéressé bien évidemment avant ensuite ce que vous pouvez faire c'est commenter la vidéo si jamais j'oublie quelque chose n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide il n'y a pas de soucis ça sera un accompagnement ensuite si vous connaissez quelqu'un ou si vous avez déjà l'habitude de partager ce genre de vidéo avec une communauté n'hésitez pas à partager la vidéo si vous surtout si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de ce genre de tuto n'hésitez pas alors on va commencer alors pour cette histoire de on chaine kawaii si on va se prendre sur un site qui s'appelle blogpast.org comme vous pouvez le voir c'est un pionnier il y a plein de petites applications qui passent par là je sais pas de petites applications il y a plein de deux plateformes qui se servent de ce système notamment animoca comme vous allez le voir je vais vous montrer vous avez animoca là je crois que j'ai vu il y a crypto.com il y a eureka il y a eros vous avez encore je n'ai vu d'autres vous pouvez le voir là aussi il y a tout un un écosystème en fait d'identité décentralisée voilà donc on va pas se terminer là dessus on va revenir là dessus alors quand vous êtes sur le le la la page d'accueil un du site bien évidemment je vous dis maintenant rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous n'allez pas pouvoir faire grand chose à partir du site un tout se passe sur mobile surtout pour la vérification je vais vous montrer comment le site passe alors quand vous faites about vous pouvez voir le l'application disponible sur app store comme sur android donc il n'y a pas de souci même depuis huawei vous pouvez les télécharger normalement il n'y a pas de problème alors quand vous êtes sur la page d'accueil vous faites comme ça vous faites get started ensuite get start for free vous avez deux types d'accompte mais je suppose que si vous êtes des professionnels vous exercez depuis l'étranger donc du coup vous pouvez faire aussi un signat passe business parce que je sais que de piquer la france c'est pas trop intéressant d'avoir un business portant sur les crypto car c'est taxé à hauteur de 80% mais ça c'est en aparté alors je suppose que la plupart des gens seront des personnes à la compte faites signate as individual à vous allez à être redirigé vers un autre conglet qui vous permettra de vous connecter mais avant ça avant ça comme vous pouvez voir je suis déjà connecté mais c'est pas la bonne email vous aurez juste à rentrer votre email votre email un par exemple moi je vais mettre celle ci voilà et vous faites continuer ensuite vous allez recevoir un lien magique dans votre boîte mail voilà comme ça no reply blog pass vous allez dessus vous faites continuer de régistration et vous cliquez dessus mais pour le moment ça ne m'intéresse pas vraiment c'est si vous voulez vous enregistrez sur la sur la page il n'y a pas de souci si vous voulez vous enregistrez sur la page vous faites comme ça vous allez rentrer le lien magique vous avez cliqué ça va vous mettre sur la page d'accueil donc voilà donc nous on va refaire on va se connecter avec une autre adresse mail je vais vous montrer comment ça fait après une fois que vous avez terminé la vérification et tout là je vais vous mettre en pause le temps que je mette mon mot de passe je n'ai pas dit je t'aime je cherche le problème je n'ai pas dit que je m'aime je suis toujours le même et voilà une fois que vous avez fait l'authentification vous allez tomber sur une page comme ça voilà là vous allez avoir en fait tous vos services qui sont la liste de vos services sur lesquels vous sur lequel vous avez souscrit en fait à la kwa ici puisque vous allez en fait rentrer vos informations je vais vous montrer par la suite et en fait grâce à vos informations vous pouvez en fait vous authentifier sur chaque application qui est on chaine qui est on chaine ok là on va voir voilà vous pouvez passer ici et vous faites soumettre vos documents alors en france je crois que pour votre document vous avez trois types de documents que vous pourrez souscrire alors vous faites comme ça france start et là vous pouvez lanche la caméra ou sinon faire et email me pouvez faire via votre webcam sinon vous faites email me le link et ça va vous envoyer un lien que vous allez ouvrir depuis votre téléphone pour faire la vérification ok ensuite je sais que vous pouvez faire avec le passeport et le permis si vous êtes hors de france le puisque le permis français ne passe pas alors après vous avez un selfie à produire et une preuve de votre adresse de votre domiciliation ensuite vous avez votre nom vous pouvez fournir votre nom votre famille votre date de naissance d'être votre adresse 1 et votre adresse mail ensuite vous pouvez ajouter vos différentes adresses de wallets c'est à dire vous pouvez en fait mettre toute une liste de vos wallets alors je vais vous montrer comment on fait déjà le mieux ce n'est pas de passer par identité je vais vous montrer alors on passe sur téléphone comme cela voilà vous allez dans google play store ou android market vous téléchargez l'application s'appelle le pass id vous l'ouvrez vous l'ouvrez voilà ensuite vous jouez votre mail je vais mettre mail avec lequel je suis déjà enregistré je vais mettre enregistré hop hop on start je vais mettre enregistré je vais mettre enregistré je vais mettre enregistré je vais mettre enregistré ah attends c'est le bon mail ah donc je sais pas si si vous êtes déjà si vous avez déjà une une information vous faites comme ça vous procédez comme ça vous rentrez votre adresse adresse mail et tout donc nous on va passer en vrai on va on va utiliser d'autres adresse mail en pour faire tous ensemble alors comme voilà on va faire ça du coup on a reçu un digicode puisque on va faire comme si vous n'aviez pas l'application on va commencer depuis le début je vais vous montrer après en toutes les les choses que vous pouvez faire alors on va faire comme ça là j'ai reçu un digicode ok je n'ai pas encore reçu ah je me suis trompé dans l'application et je me suis trompé dans l'adresse mail alors on va recommencer je suis désolé on va ouvrir ah toc en rebase hop mais bon comme voilà toc on va attendre le mail que je devrais recevoir incessamment sous peu qui est ici 196 111 voilà 186 111 donc je vais retourner sur l'application vous pouvez voir je vais être en intégrale j'ai reçu le mail qui me donne le mot de passe donc on va revenir sur là c'est 186 111 voilà on va choisir un mot de passe euh je vais masquer le temps de choisir un mot de passe c'est pas dit je t'aime je cherche le problème tu t'es pas dit que je m'aime je suis toujours le même tu t'es pas dit que je t'aime je cherche le problème tu t'es pas dit que je m'aime je suis toujours le même je suis toujours le même d'un coup de qui je roupe le qui tu baises moi qui comme d'un cul on l'est qu'il j'ai commis et voilà moi je vous conseille de choisir un mot de passe fort comme là j'ai choisi j'ai 7 le mot de passe voilà ok ça on s'en fiche pour le moment ok à tout moment euh pour se enregistrer avec les services on peut utiliser le QR code directement donc on fait scanner et après on on scanne le QR code du euh attendez euh on scanne le QR code du service qui va nous demander euh en fait euh qui va nous demander la vérification en KWC euh généralement ils vous fournissent un un QR code vous allez le scanner avec votre téléphone et puis vous allez pouvoir vérifier alors ici maintenant que vous avez l'application vous êtes enregistré avec votre adresse mail là ce que vous allez faire c'est euh faire l'entrée de vos données personnelles alors vous allez choisir un document hein comme je vous ai dit comme je vous ai dit euh le drive-in licence vous euh vous pouvez pas l'utiliser en France hein mais euh vous pouvez la fournir quand même alors vous pouvez euh fournir votre passeport voilà ok vous avez juste à prendre en photo votre passeport euh à la page hein qui vous indique hein où on voit bien les quatre coins on va faire alors nous on peut pas faire la texte picture puisque là on est sur euh téléphone enfin on est sur le PC mais euh voilà à peu près à quoi ça ressemble hein on va faire cancel ensuite vous avez sinon euh national ID vous choisissez juste votre euh nationalité hein ça peut se passer de n'importe quel pays hein ça marche même euh euh en Afrique noire euh comme euh au Moyen-Orient comme euh en Chine ou euh en Russie je précise bien tout ça parce qu'il y a des restrictions hein entre ces euh entre ces endroits pour des raisons de gouvernance euh donc là vous faites pareil hein tech et future il y a d'ailleurs on va vous faire prendre d'abord euh la fronte le devant ensuite l'arrière hein et après ça prend à peu près euh je dirais à peu près 24 heures pour vérifier vos papiers ensuite une fois que vous avez fait l'un des trois ici hein vous n'êtes pas obligé de mettre les trois vous en mettez un des trois sauf euh le troisième sauf la driving licence si vous êtes en France hein ça sert à rien c'est l'un des deux ensuite vous faites un selfie de votre visage pour euh bien qu'on vérifie c'est comme euh euh certains sites maintenant qui demandent votre vérification euh visuelle je crois c'est euh Binance et Coinbase qui demandent cette vérification en plus euh ensuite une preuve de votre adresse hein euh comme vous pouvez le voir euh une facture d'utilité c'est à dire EDF l'eau euh je sais même pas si je sais même pas si euh ça existe encore les factures d'eau si c'est pas si c'est Veolia euh de gaz euh l'assurance maison ça passe ensuite sinon euh un document issu du gouvernement euh genre une amende ça passe je crois ou sinon euh une box statement c'est à dire euh un 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 comment ça s'appelle le récipicé mensuel de votre banque euh de votre compte que vous recevez dans votre boîte aux lettres ou par mail maintenant ou sinon une banque de référence vous allez trouver ces documents assez facilement surtout que la plupart sont euh vos documents de euh des preuves d'adresse de base quand vous voulez prendre un un appartement ou euh ou quand vous souscrivez à euh de nouveaux services voilà ensuite euh vous avez vos personnelles infos vous donnez votre prénom votre nom de famille votre date de naissance vous synchronisez avec euh un numéro de téléphone vous mettez votre adresse de résidence et ensuite derrière tout ça vous pouvez euh synchroniser toutes vos adresses en fonction de la chain que vous utilisez c'est à dire si vous utilisez un portefeuille matique vous pouvez en ajouter autant que autant que de portefeuille matique que vous avez vous pouvez ajouter autant de portefeuille Ethereum que vous en avez pareil pour Bitcoin pour New Waves euh New Binance euh Cardano Solana Flow etc donc vous n'aurez aucun souci là dessus donc on va revenir une fois que vous avez fait tout ça vous attendez à peu près 48 heures vous allez être validé vous allez être validé euh ensuite on va faire hop je crois que on fait je voulais me déconnecter non c'est pas ça ce qu'on va faire c'est faire ça revenir là on va désinstaller on va réinstaller et on va se connecter avec mon autre adresse comme ça vous allez voir comment ça donne une fois que vous avez validé on va ouvrir voilà euh toc voilà on va start on va open in the browser comme ça ça vous montre aussi comment récupérer votre compte un chaos ici et puis votre adresse là je vais mettre l'adresse mail alors on va hot voilà continue le stand je vais mettre mon mot de passe les enfants donc je vais vous mettre en pause voilà voilà tu n'as pas dit je t'aime tu cherches le problème tu n'as pas dit que je m'aime je suis toujours le même tu n'as pas dit que je t'aime je cherche le problème tu n'as pas dit que je m'aime je suis toujours le même je suis toujours le même et voilà je ne sais pas pourquoi il veut c'est comme ça et donc là je suis sur le site donc je vais essayer de retourner sur blog passe je suis connecté avec mon adresse du coup voilà ma liste de services et je ne sais pas pourquoi comme c'est peut-être sur PC voilà il ne me met pas exactement sur parce qu'en plus je ne sais même pas comment je fais pour finir ouvrir alors hop langage start alors tout continue voilà c'est ce que j'ai fait normalement je suis encore connecté et normalement sur téléphone normalement il vous renvoie sur blog passe identity et avec la connexion mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas c'est sûrement parce que c'est sur l'émulateur et il ne doit pas faire tout tous les les services que l'on peut faire alors on va aller sur dashboard voilà c'est pour rejoindre le club et c'est bien ça donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas signer un compte bon c'est pas évident de cette manière là c'est pas la manière la plus évidente de se reconnecter mais après vous allez tomber sur votre service comme ça et vous allez vous pouvez ajouter vous pouvez en fait ajouter comme tout à l'heure d'autres services sur ce c'est pas évident c'est pas évident sur my account dashboard sauf que je veux récupérer sur l'application mais ça ne continue pas l'application ici pourtant il détecte que je suis connecté donc on va faire comme ça on va revenir là on va relancer ok on l'utilise normalement voilà c'est un existing à compte on l'a déjà fait on l'a déjà connecté en tout cas pour récupérer votre mot de passe je pense que ça n'est pas encore au point pour récupérer votre compte ça n'est pas encore au point au point au niveau de l'application c'est pour ça que genre parce qu'il détecte mon compte parce que je suis connecté mais pour me reconnecter via l'application c'est autre chose et je ne sais jamais comment je fais pour sortir ça va se finir comme ça comme vous pouvez le voir je n'arriverai pas à récupérer sur sur cette plateforme là ma vérification je peux le faire uniquement sur le 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 web comme vous pouvez voir après ça affiche vos services auxquels vous avez souscrit avec le blog pas CD vous pouvez en rajouter normalement mais c'est uniquement depuis l'application mobile qui se passe ici là comme j'ai cassé mon téléphone je ne peux plus je ne peux plus vous 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 donc je suis bien connecté mais je ne peux rien faire de plus ce qui est intrigant parce que normalement je devrais pouvoir ajouter plein de détails sur mon compte sauf que c'est limité apparemment sur le web et que je n'arrive pas à récupérer l'accès à l'application via cette authentification je pense que ça doit marcher sur 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 le mobile mais je n'ai plus de mobile pour essayer de refaire cette manipulation donc je ne pourrais pas vous aider un peu plus en tout cas c'était Mikey dans les tutos de Mikey j'espère qu'au moins vous pourrez vous servir de l'application à votre guise de votre côté surtout si vous êtes sur la première utilisation ça c'est sûr et certain que ce tuto vous aura aidé mais si vous êtes sur une phase de recovery je pense que je ferai une autre vidéo pour bien encadrer cette manipulation car j'ai quelques problèmes techniques de mon côté alors n'oubliez pas vous pouvez toujours vous abonner liker la vidéo commenter pour toutes pour quelconque raison et surtout partager la vidéo si vous connaissez des gens qui se pourraient vous intéresser que ça pourrait intéresser donc je vous dis c'est Mikey dans les tutos de Mikey centraliser la vérification qu'elle voit ici de son wallet comme je vous ai montré tout à l'heure on peut vraiment synchroniser centraliser tous ces wallets et je vous dis à ciao bye bye rendez-vous au prochain épisode allez outro je tabasse le billet tel pas qu'il y a survie je détaille mes rimes comme un dealer de chie j'ai limé mes textes comme le barreau du hep j'en va raser ma tête comme le baptême d'un preps j'évite la hache je suis tenu j'ai décaissé sous mes défenses comme si j'avais le casset c'est un pro de la manette j'ai décoe dans la tête en flossant la traque je suis l'hermite pas net 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 je suis l'hermite pas net